Générique Générique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée au sommaire. La campagne électorale, le président sortant, Rochma Christian Caboret, lance officiellement ses actions. Hier, dans la ville de Sia, le candidat a fait le bilan de ses cinq dernières années d'exercice avant de dévoiler son nouveau projet de société. Lancement du projet Agri-Navest, les acteurs de l'agriculture et de l'élevage étaient réunis ce mercredi avec leurs partenaires techniques et financiers. Leur défi, favoriser l'accès à un investissement efficace dans les dix domaines. Au Mali, l'Union nationale des travailleurs prévoit observer une grève de trois jours à compter du 18 novembre prochain. Plusieurs exigences sont à l'ordre du jour. Vous les découvrirez dans cette édition. La campagne électorale du mouvement du peuple pour le progrès est officiellement lancée. Rochma Christian Caboret a annoncé les couleurs de sa campagne hier à Bobo Dioulasso. Après avoir adressé un bilan réjouissant de ses cinq dernières années à la tête à Dubourkina, le candidat a présenté son nouveau projet politique intitulé « Réformer l'État et l'administration publique afin de garantir la sécurité, la stabilité et renforcer la résilience économique à Dubourkina Faso ». Maxime Jean-Eude Bambara. Annoncé pour le samedi 31 octobre dernier, c'est finalement ce jeudi 5 novembre que se tient ce meeting inaugural de la campagne électorale du mouvement du peuple pour le progrès MPPI. Ce report a été dû, on le sait, au décès du père du candidat Rochma Caboret, survenu le mardi 27 octobre passé. Mais qu'à cela ne tienne, la machine MPP est désormais embrale pour aller à la conquête des électeurs. Mais c'est ici, au stade Sangulé-Lamizana de Bobo Dioulasso, que le candidat social-démocrate a officiellement lancé sa campagne pour la présidentielle du 22 novembre prochain. Face aux populations de la ville de Sia, Rochma Caboret a adressé un bilan satisfaisant. Des cinq années de sa gestion du pouvoir. Malgré les difficultés que je viens de citer, qui ont freiné notre travail, nous avons eu des résultats. Nous, on ne vient pas vendre du vin. On a des réalisations, on a un programme et on a du concret sur le terrain. On ne vient pas vendre ce qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi, tout en vous remerciant de votre accompagnement les cinq dernières années, je voulais vous dire que je reviens encore, vous revoir pour les cinq années à venir. Au cours de ce premier meeting, les partenaires de la majorité présidentielle ont une fois de plus réaffirmé leur soutien au candidat Rochmar Christian Caboret. Ce dernier a par ailleurs présenté les principaux actes de son programme de développement, subdivisés en dix chantiers, dont les deux premiers sont relatifs à la question sécuritaire et à la question de la réconciliation nationale. Je voudrais engager ce programme sur dix points essentiels. Le premier point, c'est gagner le pari de la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Le deuxième point, c'est renforcer la démocratie, réconcilier les Burkinawais entre eux et la cohésion sociale. Nous devons la consolider. Il faut noter qu'avant ce meeting, le candidat a eu un face-à-face le jeudi 5 novembre avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins. Fini l'étape de Bobo-Tiroulasso, le candidat qui se présente comme le choix de la liberté et de la démocratie est attendu le samedi 7 novembre à Fadan-Gourmand dans la région de l'Est. Et le MPP redemande la confiance des Bobo-Tiroulasso, c'est à l'occasion du lancement officiel de sa campagne dans la ville que le candidat Kabouré et une délégation ont rencontré les forces vives de la région des Hauts-Bassins. Nous voyons tout cela toujours avec notre envoyé spécial Maxime Jean-Eude Bambara. Avant le meeting de lancement de la campagne électorale du candidat Kabouré, ce dernier a tenu ce jeudi 5 novembre une rencontre avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins. Entre bilan et perspective, le candidat à sa propre succession a appelé les populations de la ville de Sia à lui renouveler leur confiance pour la mise en œuvre de sa nouvelle offre politique. 2020-2025, c'est un nouveau contrat que nous suivons ensemble. Sur l'ensemble des secteurs de notre vie, quelle ce soit la sécurité, que ce soit sur le plan de la démocratie, que ce soit sur le plan de la décentralisation, que ce soit sur le plan de l'école, que ce soit sur le plan des différents secteurs de développement, nous avons un nouveau contrat que nous avons résumé dans le programme du candidat. Pour nos candidats adversaires dans cette lutte pour l'élection de 2020, il y en a qui disent mathématiquement, scientifiquement, statistiquement, qu'il ne peut pas avoir de kougawo. Je dois le rappeler, qu'à un peu plus d'un an de sa création, en 2015, le MPP a fait le tako kele. Claire. Cette rencontre a été l'occasion pour les forces vives de la région des Hauts-Bassins de soumettre leurs préoccupations au candidat Kaboré. Des préoccupations relatives, entre autres, à la réalisation d'infrastructures routières, scolaires, sanitaires, ainsi que la réalisation des logements sociaux. Les logements et surtout la question du foncier urbain. Vous avez raison. Parce que vos prédécesseurs qui étaient là, ils ont coupé les terrains, se sont partagés, partagés aux gens qui n'ont pas le droit. Créer un véritable bordel, comme je dirais, excusez-moi les termes, dans le foncier urbain. Mais c'est une bombe qu'on nous a lâchée, mais ce n'est pas la seule bombe. Les bombes que nous avons déminées là, il y en a beaucoup, mais on va déminer ça aussi. Sur la question de l'emploi, des efforts ont été consentis au cours des cinq dernières années en matière de création d'emplois, à en croire le candidat, mais de nombreux défis restent à relever. Première des choses, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire ou travailler dans une usine ou dans un secteur privé. Deux, les domaines de diversification, tels que je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a donné, agro-industrie, les domaines de nouvelles technologies de communication. Ce sont des domaines où les jeunes doivent pouvoir s'investir. Les incubateurs que nous avons créés pour permettre aux jeunes de développer des initiatives, de les soutenir, tout cela, ça veut dire que notre jeunesse aussi, on doit faire preuve d'imagination et de réflexion. Près de trois heures d'horloge, c'est le temps qu'on aura pris ces échanges avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins. Après cette rencontre, le candidat est attendu au stade sangulé La Mise-en-Anne, pour le lancement de sa campagne électorale. Quant au candidat Zéphiran Diabré de l'Union pour le progrès et le changement UPC, il a lui aussi présenté son programme de société hier à Ouagadougou lors d'une conférence à deux presses à laquelle le programme est dénommé « Un nouveau départ pour sauver le Burkina Faso » et dans lequel le candidat met le développement industriel, le renforcement du capital humain, la sécurité et l'éducation au cœur de ses actions de développement. Abdoulrahim Mignigné. Dans ce document de plus de 350 pages, le candidat de l'UPC présente son plan pour sortir le Burkina Faso des problèmes auxquels il est confronté. Zéphiran Diabré adopte le Burkina Lim comme philosophie de développement qui prévoit la refondation du modèle de gouvernance. Selon Zéphiran Diabré, la particularité de son programme est l'accent mis sur le développement industriel. Le modèle de développement économique et social que nous allons promouvoir, un modèle de développement endogène centré sur nos besoins qui compte sur nos propres forces et cela devrait nous permettre entre nos performances de rehausser d'au moins de 40% le revenu par tête d'habitants d'ici 2025 avec des taux de croissance à deux chiffres. Nous avons surtout décidé de lancer une révolution industrielle. Une révolution industrielle pour redessiner l'architecture de notre économie et de notre production intérieure brute. Faire en sorte que le secteur secondaire devienne beaucoup plus important qu'il n'est aujourd'hui, c'est pour nous la seule façon d'assurer un développement durable et d'assurer des emplois durables aux générations actuelles et aux générations futures. Notre ambition dans cette révolution industrielle c'est de faire du Burkina Faso l'usine de la sous-région, l'usine de l'Afrique et l'usine du monde. Zéphiran Diabré dit baser son modèle de développement sur les besoins urgents des populations. Il compte révolutionner l'agriculture à travers des techniques modernes afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous avons choisi de nous attaquer résolument aux urgences et aux priorités du pays. Et les actions prioritaires consisteront. D'abord, bien entendu, et vous l'imaginez, à sauver le Burkina Faso du désastre sécuritaire dans lequel il est aujourd'hui. À assurer à chaque Burkinabé un accès de proximité à l'eau potable en quantité suffisante et un cadre de vie assaini. À développer le capital humain par la santé, l'éducation et la formation pour mettre fin à l'extrême pauvreté et renforcer l'inclusion sociale. À faire de l'égalité des chances hommes-femmes un facteur de développement harmonieux. À faire de la famille et du troisième âge des creusés de développement de notre capital humain et des gardiens de nos valeurs. À résoudre définitivement la question énergétique du Burkina Faso et à apporter des solutions rapides et concrètes à la question du logement au Burkina Faso et à relever de manière substantielle le pouvoir d'achat des ménages. Le candidat de l'UPC dit être convaincu que ce programme va propulser le Burkina Faso vers le développement en cinq ans d'exécution. Le coût de mise en œuvre de ce plan est estimé à près de 18 000 milliards de francs CFA. La mobilisation des ressources internes sera privilégiée dans le financement de ce plan de développement économique et social. Parlons toujours politique avec le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP qui était dans le centre-ouest du Burkina ce mardi. Il y a rencontré les futurs électeurs de la Sicilie et du ZIRO. Edi Comboigo, candidat à la présidentielle de novembre prochain, s'est présenté à ces populations comme étant l'unique solution au problème du Faso. Michael Tougri. C'est un engagement pris par la population pour une victoire du Congrès pour la démocratie et le progrès à la présidentielle mais aussi aux législatives du 22 novembre prochain. Pour la population de la Sicilie, Edi Comboigo est l'homme de la situation pour un Burkina Faso débarrassé des différentes crises, crises sociales, sécuritaires mais aussi économiques. Et le travail de mobilisation pour la victoire du CDP va s'intensifier fois de Al-Fayagou. Du bilan pour le moins calamiteux, l'insécurité est devenue généralisée, l'économie est à l'agonie, la corruption se fait à ciel ouvert, les scandales sont quasi quotidiens. Quand un tel régime échoue, il est de bon temps de jeter l'établir et de permettre à un parti d'expérience et expérimenter, un grand parti, le CDP qui a fait ses preuves 27 ans durant dans la paix, la stabilité et la prospérité. A la suite de l'ÉO, le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès a été accueilli en triomphe à sa pluie dans le zéro. Face aux militants, c'est une gouvernance de rupture que propose le candidat Edi Kogwego. Dans son pacte social pour le renouvel il est question de garantie, la paix, la cohésion et la réconciliation nationale. Un message qui prône le changement qualitatif tant espéré par les populations. Le changement attendu en 2014 a été raté pendant 5 ans. Tous les agrégats macroéconomiques sont au bas niveau. Nous sommes voués leur dire que la seule alternative qui existe aujourd'hui pour qu'il y ait une alternance c'est le CDP. Aujourd'hui à l'ÉO et à sa pluie nous montrent qu'il y a une forte adhésion que le CDP remportera la victoire aussi bien à la présidentielle et au législatif. Dans ces deux provinces il n'y a aucun apport depuis 5 ans. Depuis 2014 il n'y a plus rien eu. Il va falloir que nous mettions des unités industrielles dans la zone pour essayer de transformer la production agricole et qui va donner un certain tas de l'emploi pour nos jeunes et pour nos mamans. Les provinces de Zéro et de la Sicilie ont une forte potentialité de production agricole. Une fois élu président du FASO Édude Comboïdo promet une politique de désenclavement de ces différentes provinces pour assurer sa victoire aux élections. Le Congrès pour la démocratie et le progrès comptent sur son expérience politique mais aussi la structuration de son parti à travers l'ensemble des territoires à Bukinabé. Changement de cas par présent. Le secteur de l'agriculture veut développer l'accès à l'investissement pour un meilleur rendement. Les différents acteurs de l'agriculture de l'élevage et leurs partenaires techniques et financiers étaient tous réunis hier pour lancer le projet AgriNinvest. Les échanges de cette rencontre ont porté sur la facilitation à accéder à un investissement efficace et inclusif des chaînes de valeur agroalimentaire. Avec un taux de contribution à hauteur de 41% à l'économie nationale, les secteurs de l'agriculture, l'élevage et la pêche occupent une place importante dans l'économie nationale de Burkina Faso. Cependant, ces secteurs restent confrontés à des défis majeurs qui sapent les efforts des investisseurs et indiquent leur développement. Dans notre pays, il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de contraintes qui pèsent sur ce segment. Au niveau de l'agriculture, il faut noter déjà la forte dépendance à la pluviométrie. Et cette forte dépendance à la pluviométrie fait que l'aquaculture a vraiment du mal à se développer au niveau du Burkina. Également, sur le plan technique, nous avons encore quelques insuffisances parce que c'est un secteur qui est relativement nouveau et qui demande véritablement à être structuré. Également, les questions qui sont relatives aux infrastructures de conservation telles que tout ce qui a trait un peu à la chaîne du froid fait que les entreprises qui décident d'investir dans ce secteur peuvent être confrontées à des difficultés. C'est donc pour élever ces défis majeurs auxquels font face à les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qu'a été mis en place le projet Agri-Unvest. Un projet d'une durée de 3 ans est financé à hauteur de 300 millions de francs CFA. L'apport particulier de ce projet se situe dans la valorisation de la chaîne de valeur qui est un plus dans le domaine agricole. Vous voyez, il y a des productions qui sont là plusieurs tonnes mais si nous ne mettons pas l'accent sur la transformation la commercialisation il n'y a pas de plus-value il y a moins d'argent qui revient aux producteurs il y a des créations d'emplois pour les jeunes et les femmes parce que la chaîne de valeur contribue à faire émerger des emplois des revenus consistants pour le monde agricole ce qui va professionnaliser le domaine. Donc quand vous prenez l'exemple du riz par exemple c'est de la culture à moisson il y a la transformation le stockage la commercialisation jusqu'aux petits et tous ceux qui font ces métiers là vous voyez que c'est très important. Financé par le gouvernement italien la phase pilote du projet Agri-Universa touche quatre pays africains il s'agit notamment de l'Ethiopie du Kenya du Niger et du Burkina Faso Une demeure flambant neuve pour l'association Faso Wana Village en abrégé à Fauve lundi dernier la structure a procédé à l'inauguration de son siège à Ouagadougou œuvrant dans le domaine de la régulation de la circulation routière ce nouveau bâtiment est le résultat de plus de huit ans de travail Sengère Kouma et Fatimata Nikiema D'une valeur estimée à 14 millions de francs CFA environ ce siège flambant neuf de l'association Faso Wana Village a été acquis huit ans après la création de l'association ce nouveau siège est désormais le principal pied-à-terre de la Fauve selon le premier responsable de la Fauve l'association emploie en ce jour une centaine de jeunes qui travaillent d'arrache-pied pour la régulation de la circulation routière à plusieurs carréfours de la ville de Ouagadougou on est venu de rien pourquoi de rien c'est-à-dire qu'on venait parce que personne ne pensait qu'on pouvait avoir un million pour pouvoir construire quelque chose mais l'idée était là c'est-à-dire d'abord former des agents ensuite penser à l'avenir de l'association et surtout à ces mâmes qui sont là ces jeunes-là ils vivent de quelque chose mais c'est comme tout le monde quand tu pars faire un travail et qu'ils reviennent à la maison il faut avoir quoi mettre dans ta poche pour payer ton savon c'est ça qui nous manquait il fallait réfléchir deux fois et ça je l'ai en tout cas avec eux j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose pour au moins d'abord pour nous et faire preuve à l'état que nous voulons faire quelque chose c'est ça nous avons essayé dans les huit ans et nous avons réalisé ce bâtiment s'il y a une association avec laquelle il faudrait bien compter dans le domaine de la régulation de la circulation c'est bien la fauve c'est fort de ce constat que le président du conseil régional du centre par ailleurs parrain de la présente cérémonie d'inauguration a félicité ses fioles pour leur dynamisme et leur ardeur au travail il appelle toutes les bonnes volontés à soutenir sans hésiter cette action noble ils font un travail formidable et il n'y a pas de raison que nous ne le soutenons pas c'est en fait un geste pour interpeller toutes les autorités toutes les personnes de ressources qui ont ces moyens financiers moraux de les soutenir parce que c'est vraiment un travail formidable félicitations à eux après 8 ans et de dur service ils ont pu se doter d'un siège que le tout puissant les accompagne situé au secteur 46 dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou le nouveau siège de l'association Faso One Village à Fauve comprend un bureau et un secrétariat lors de cette cérémonie des trophées et des attestations de reconnaissance ont été également décernées aux personnes ressources la société nationale burkinabé d'électricité son abel vulgarise à l'électricité à Bobo Dioulasso le 30 octobre dernier elle a lancé le projet de développement des connexions à l'électricité PDC ce projet permettra de faire des extensions rapides du réseau électrique et de réaliser des branchements au profit des populations de Bobo Dioulasso Joseph Akoudougou après son lancement dans quatre villes de Burkina Faso le projet de développement des connexions à l'électricité marque une halte à Bobo Dioulasso un projet novateur qui affiche les ambitions nouvelles de la Sonabel on va permettre à tout le monde d'avoir facilement accès à l'électricité c'est à dire ils payent 3000 francs et le reste en 5 ans c'est un grand effort pour la Sonabel parce que nous allons brancher beaucoup de monde et ça c'est l'avantage que la Sonabel tire de cette opération mais au delà de tout ça il s'agit d'aboutir au résultat voulu par les plus autres autorités de Burkina c'est à dire son excellence le président Rochmar Christian Kabore qui a demandé qu'on amène l'électricité à tout le monde et donc le ministère de l'énergie nous a instruit et nous sommes en train de réaliser cela des conditions de modalité de paiement sont étudiées pour prendre en compte les préoccupations et suggestions de la clientèle vous savez que c'est un engagement c'est comme un crédit donc on ne peut pas envoyer quelqu'un venir souscrire un crédit à la banque il faut que l'intéressé vienne lui-même pour pouvoir signer une convention voilà et après avoir payé les 3000 francs et l'équipe Sonabel se déplace le lendemain ou deux jours après à aller poser le compteur et là il commence à consommer et chaque mois quand il doit payer ses unités il doit d'abord payer il doit avoir assez d'argent pour payer le remboursement mensuel et le reste de l'argent qui va permettre de payer les unités donc le remboursement se fera à travers le paiement des unités Cash Power avec ce projet désormais les zones non lotées bénéficieront de l'électricité une vision politique du gouvernement aujourd'hui la vision même politique du secteur de l'énergie c'est l'accessibilité et la disponibilité de l'énergie aux populations et à moins de coût donc dans le cadre des projets de disponibilité j'ai dit tout à l'heure que beaucoup de choses ont été faites dans le secteur et pour la première fois au Burkina Faso depuis des décennies nous avons équilibré l'offre et la demande en énergie donc c'est pour permettre justement à toutes les populations du Burkina Faso même des couches les plus difficiles de pouvoir avoir accès à l'énergie et à moins de coût 18% des populations en 2015 avaient accès à l'énergie aujourd'hui nous sommes à 45% presque un Burkina sur deux à l'accès à l'énergie le gouvernement se fixe un objectif d'atteindre 1 million d'abonnés raccordés au réseau électrique et cela est possible grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs à en croire les premiers responsables du projet avant de se quitter mesdames messieurs faisons un tour du côté du Mali l'union nationale des travailleurs UNTM annonce une grève de 72 heures à partir du 18 novembre prochain la centrale syndicale des travailleurs qui observaient une trêve depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19 exige l'égalité des chances et de rémunération pour les fonctionnaires de la même catégorie aussi réclame-t-elle l'intégration des enseignants communautaires dans la fonction publique Abou Rehima Soulou après plusieurs mois de trêve l'union nationale des travailleurs du Mali UNTM la plus grande centrale syndicale du Mali prévoit une grève de 72 heures qui prend effet le 18 novembre prochain pour le secrétaire général de l'UNTM Yacouba Katilé il y a trop de promesses non tenues par le gouvernement depuis combien de temps les travailleurs compressés de nos unités industrielles attendent la liquidation de leurs droits après vaines promesses et des comportements dilatoires des plus hautes autorités du pays qu'en est-il des patents volontaires à la retraite par anticipation privés en réalité de tous les fonds de réinsertion des droits à pension menant une existence au bord du non-être ou du non-vivre le seul refuge qui leur reste est la bourse du travail chère de l'UNTM le syndicat des travailleurs du Mali exige aussi la mise en conformité des statuts de tous les fonctionnaires du Mali notre exigence comme partout dans le monde est d'établir l'égalité des chances et des rémunérations à travers des valeurs égales à travers des grilles uniques par catégorie chacun se trouve dans une catégorie et ne doit pas gagner plus que ses semblables c'est aussi une question de justice sociale la mise à l'écart de l'organisation syndicale dans la mise en place des autorités de la transition est aussi vécue comme aimé pris par Yacouba Katili La transition a échappé aux forces vives et laborieuses du pays Président de la transition Premier ministre de la transition gouvernement de la transition sont installés sans que la société civile les syndicats du intime notamment et ses démembrements aient leurs mots à placer Les surveillants des prisons et aussi projettent un arrêt de travail de 4 jours à partir du 17 novembre prochain Ils demandent l'application de la loi portant statut des surveillants Nous avions quand même décidé d'aller en synergie d'aller en synergie en tout cas pour la fèvement du béné et d'une autre commune pour l'application en tout cas de nos revendications c'est ce qui nous a amené à déposer des préavis de grève Voilà toutes nos excuses pour ce reportage qui finit un peu en queue de poisson Fin de cette édition je vous quitte sur cette photo de Ruina de Yobri Yobri est un site culturel voire archéologique à vocation touristique Sachez que le village de Yobri est situé dans le département de Tambaga province de la Tapoa c'est dans la région de l'est du Burkina Je vous donne rendez-vous demain à la même heure bonne suite à deux programmes sur Tric TV la télévision interactive Sous-titrage ST' 501